Sous-titrage Société Radio-Canada Avec la pratique, c'est le fun, mais c'est différent. On voit que ceux-là qui sont à tête des jambes peuvent continuer de faire du sport, faire de l'exercice. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que nous autres, on a Gilles à l'école. On peut en faire à l'éduc, mais il y a des ligues pour ça. Il y a des grades comme au vrai basket. C'est le fun de voir qu'ils intègrent dans la vie de tous les jours. J'ai rencontré Gilles en ville, comme à l'occasion. Il m'avait parlé de ça, qu'il y aurait une opportunité pour avoir des fauteuils. C'était avec un contact avec quelqu'un de Montréal. J'ai dit, écoute, fais-les venir, puis on va expérimenter, voir comment les jeunes répondent avec ça. Je trouvais intéressant l'idée de sensibiliser les jeunes. Les amener dans une façon de faire qu'ils ne sont pas habitués. On est en locomotion, mais vraiment adapté. Il y a plein de gens qui, quotidiennement, vivent ça pour de vrai. Nous autres, on l'expérimente par le sport, mais ils voient quand même les limitations que ça apporte. Je trouvais l'idée intéressante. En plus, Gilles voulait aussi s'assurer les jeunes à une conduite responsable, parce que lui avait été victime d'un accident de la route. C'est ce qui l'avait amené à être paraplégique, partiellement. C'est allé de l'avant. On a reçu les fauteuils. On a expérimenté pendant trois semaines. L'année d'après, Rivière-du-Loup a fait l'acquisition de fauteuils. À chaque année, on peut les emprunter à la ville de Rivière-du-Loup. C'est une belle collaboration. Gilles est vraiment généreux de son temps. Il prend des journées de maladie, des journées de congés pour venir travailler avec nous autres. Il passe très bien avec les jeunes. Il ne parle pas spontanément de la conduite automobile, mais il les amène à ça. Au début, c'est leur sport. Ils voient que c'est difficile. Là, il leur fait réaliser qu'il y en a qui sont leur quotidien. C'était vraiment intéressant. Je pense que les jeunes pensaient que ça allait être beaucoup plus facile que ça. Ce qu'ils voyaient, ce qu'ils avaient déjà vu à la télé dans les Jeux paralympiques, je pense qu'ils pensaient que ça allait être vraiment facile, mais ils ont vu comment c'était difficile. Quand on regarde Gilles aller, lui, ça a l'air facile. Mais nous autres, c'est difficile. Je vais te dire, c'est difficile. Moi, tous les jeunes, après un cours, le lendemain, ils vont me dire qu'ils ont mal dans les épaules, ils ont mal aux mains, ils ont des ampoules. Ils ont un sourire aux lèvres, ils sont super contents de leur expérience. Ils ont tout le temps hâte que ça revienne le lendemain année. Merci. Merci. Merci.